Une minute pour toi, je crois. On m'a d'autre. Une minute pour toi, je crois. Vous parlez tous l'italien? Vous faites tous l'italien? Non, non. Ah, il y en a quelques-uns qui ne font pas l'italien. Ok. Ah, ah. Ah, ah. Oui, en français aussi. D'accord? C'est bien aussi. Oui. Pas de problème. Alors, le film vous a plu? Oui. Oui, oui. Oui. D'accord. Ok. Moi, j'ai fait 5 heures de train aujourd'hui pour venir à trouver. Oui. À Thilio, à Thilio, il fait 5 heures de train pour venir vous voir. Il est parti ce matin de Milan très tôt. Bon, là j'ai entendu des rires, tant que vous avez un peu compris. En fait, dans le cinéma italien, je ne sais pas si c'est exactement la même chose en France, mais je pense que oui, il Penso-Dissi qui est un peu l'ostens en France. Ou les adolescents sont représentés d'une manière stupide, ou les adolescents sont représentés d'une manière caricaturale, agressive, violence, drogue, etc. Alors, en fait, bon, les données caricaturales qu'on a dans les années, et les autres films, c'est aussi la réalité. Mais de sa propre expérience de travail avec des personnes de votre âge, il est venu autre chose, et autre chose que les clichés habituels sur l'adolescence, et il avait envie de parler de ça. Et il avait envie aussi de travailler avec eux pour mettre en valeur leur enthousiasme à réaliser quelque chose, et notamment à réaliser un film.